Bienvenue dans la vidéo numéro 5, où nous allons voir comment endosser un badge. Pour augmenter la valeur d'un badge, il y a la possibilité de l'endosser. L'endossement est une façon d'approuver, d'attester ce qu'un bénéficiaire indique dans son badge, pour apporter du crédit, un soutien ou un remerciement. Prenons l'exemple des concepteurs de ce module. Ils ont chacun un badge de concepteur de cours en ligne. Regardons comment Pierre va endosser un de leurs badges. Cliquons sur le lien qui nous mène au badge de Fabien. Nous arrivons sur OpenBadge Passport. Attention, pour que vous puissiez endosser un badge, il faut être connecté. Choisissons le badge de concepteur de cours en ligne et cliquons dessus pour endosser ce badge. Il faut maintenant rédiger le texte de notre endossement, c'est-à-dire une phrase ou un paragraphe qui explique en quoi nous reconnaissons ce que revendique le bénéficiaire du badge. Certaines phrases modèles vous sont proposées. Ici, Pierre peut écrire qu'il est satisfait de la qualité de cette formation, et ajouter par exemple « J'ai suivi le module OB101 et j'ai apprécié les contenus proposés par le formateur ». Il n'y a plus qu'à cliquer sur Endosser le badge, et Fabien va recevoir une notification lui indiquant que Pierre a endossé son badge. Il doit désormais l'accepter ou la refuser pour qu'elle apparaisse dans son badge. Pour résumer cette vidéo, retenez que le bénéficiaire d'un badge peut obtenir des endossements de la part de ses pairs, collègues, clients, ou plus largement toute personne en mesure d'attester ce que revendique le badge. L'endossement est une fonction importante des Open Badges qui donne la possibilité à chacun de reconnaître les autres pour ce qu'ils nous apprennent, ou simplement pour les remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada